C'est le moment de la période des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre suppléante. Vendredi, j'ai pu rencontrer les travailleurs de GM au début de leur quart de travail. Ils ont été bouleversés la semaine dernière, mais ils ont les compétences et les talents pour fabriquer les meilleures voitures du monde. Et ils veulent contester la décision de fermer l'usine à Oshawa. Ils m'ont posé la question suivante. Pourquoi le gouvernement est-il si déterminé de jeter l'éponge? La vice-première ministre, le ministre des Finances. Lorsque le premier ministre Ford a été au début de cette situation, il a immédiatement reconnu que c'est un moment difficile pour les travailleurs de GM à Oshawa ainsi que pour les milliers de travailleurs du secteur automobile à l'échelle de la province. Il est décevant que GM n'a pas pu voir l'avantage concurrentiel qu'offre la main-d'oeuvre à Oshawa. Selon GM, cette mesure fait partie d'une restructuration mondiale. Et donc, nous devons faire en sorte que le monde sache qu'après une quinzaine d'années de politique nuisible à l'emploi, l'Ontario est ouverte aux affaires. Question complémentaire. Monsieur le Président, il y a beaucoup en jeu. GM emploie des milliers de personnes directement et des milliers d'autres personnes qui travaillent dans les sociétés qui sont des fournisseurs de GM. J'ai du mal à poser ma question. Les chefs municipaux estiment que cette situation pourrait entraîner la perte de 20 000 emplois dans la région de Durham. Le premier ministre veut que ces emplois soient au Mexique, mais nous ne sommes pas d'avis. À un moment où les gens d'Oshawa cherchent un leadership, pourquoi le gouvernement jette-il l'éponge? Le ministre. Messieurs le Président, le premier ministre Ford a autorisé l'Emploi Ontario de se servir de son programme de réaction rapide pour offrir aux employés des services d'emploi. Nous avons également demandé au gouvernement fédéral de faire en sorte que les travailleurs touchés soient admissibles à l'assurance-emploi ainsi que de travailler avec ces homologues américains pour éliminer tous les tarifs qui touchent les fournisseurs de pièces automobiles pour que nous puissions demeurer concurrentiels. question complémentaire. On m'a dit qu'ils veulent de bons emplois et ils veulent que le gouvernement se batte pour ces emplois. Au cours des décennies, les gens d'Oshawa ont créé un secteur automobile de classe mondiale, une université à la fine pointe, la technologie et une main-d'oeuvre instruite. GM peut-être pense qu'elle peut abandonner ces choses, mais le premier ministre doit leur dire qu'elle a tort de préserver ses emplois à Oshawa. Le gouvernement, pourquoi est-il si déterminé de soutenir le plan de GM d'abandonner Oshawa? M. le Président, dès le début de notre mandat, nous avons travaillé fort pour renverser 15 ans de mauvaise politique. J'apprécie les commentaires de la chef, mais le NPD veut la taxe sur le carbone la plus élevée du monde et veut que l'Ontario ne soit pas un endroit où il est abordable de fabriquer, d'acheter et de conduire des voitures. Donc, lorsque le NPD dit qu'il se bat pour les travailleurs, nous savons deux choses. Ils n'ont aucun plan et deuxièmement, leur politique serait au détriment du secteur automobile. Je comprends que la chef a des commentaires à faire, mais on a dû attendre une semaine avant de voir sa visite à l'usine et elle a refusé une séance d'information du ministre Smith. Prochaine question, la chef de l'opposition à la première ministre suppléante qui doit comprendre que 70% des nouveaux investissements de JM seront dans des véhicules électriques et autonomes. Une question à la première ministre suppléante pour ce qui est du leadership et les normes du premier ministre concernant son personnel, Alicum Vershi, a travaillé son dernier jour comme cadre supérieur au PSG vendredi. Il a reçu 500 000 dollars en indemnité de départ. Il a dit que c'était une situation inhabituelle. Le gouvernement avouera-t-il que la situation habituelle c'était que Dean French a demandé au PSG de congédier cette personne après un seul jour en poste. le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Hydro One s'occupe de ses propres décisions de recrutement et de personnel. Nous respectons ces décisions. Complémentaire, Monsieur le Président, vendredi, dans le Globe, le chef du personnel s'est mêlé du secteur d'électricité, cette fois-ci pour donner un emploi à Anthony Haynes, ancien PDG d'Ontario Hydro, une personne avec qui le Premier ministre a travaillé en étroite collaboration. Le chef du personnel du Premier ministre, que fait-il? Le ministre. Comme j'ai déjà dit, Hydro One s'occupe de ses propres décisions en matière de dotation en personnel. À la suite de 15 ans de mauvaise politique libérale, le gouvernement pour la population a pris des mesures pour améliorer la transparence et la redevabilité au sein de Hydro One, notamment une disposition législative pour approuver des salaires appropriés pour les cadres. Merci. complémentaire final. Il me semble que ça dépend de son identité. Si on est un ami, on a un emploi. Si on n'est pas un ami, on perd un emploi. Je demande à la chef de l'opposition d'utiliser le titre du premier ministre. Monsieur le Président, le fait est que se mêler de ce processus de recrutement contrevient à l'accord entre le gouvernement et Hydro One, surtout si c'est pour donner un emploi à un ami du premier ministre. Pourquoi est-ce que Dean French se mêle de ce processus? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Après plusieurs années de scandales libéraux, le gouvernement pour la population a pris des mesures pour améliorer la redovabilité et la transparence au sein de Hydro One, notamment une disposition législative pour approuver un cadre de rémunération pour le PDG et pour les membres du conseil d'administration choisi. Et nous mettons en place ces mesures. Prochaine question, la chef de l'opposition. Merci. Cette question s'adresse également à la première ministre suppléante. Après des années de scandales, les ontariennes méritent beaucoup mieux que tout simplement plus de scandales. M. Haines n'a pas eu un excellent bilan à Toronto Hydro. Il a soutenu la privatisation. Il a eu une augmentation de salaire de 32 %. Son salaire était 1,1 million de dollars par an. À l'époque, le premier ministre, qui était conseiller municipal, le défendait. Est-ce que c'est approprié que le chef du personnel du premier ministre se mêle du processus de recrutement? Le ministre de l'Énergie, merci. Comme société privée, le conseil d'administration de Hydro One s'occupe de ses propres décisions en matière de personnel. Après des années de scandales libéraux et un salaire de 6 millions de dollars pour le PDG, le gouvernement pour la population a pris des mesures pour améliorer la redevabilité et la transparence au sein de Hydro One. Par exemple, une disposition législative pour approuver un cadre de rémunération appropriée pour le PDG et les membres du conseil d'administration. Nous sommes en train de mettre en œuvre ces mesures. Complémentaire, les ontariennes veulent savoir que quand il y a des postes importants comme celui-ci, la personne qui a été engagée doit être la meilleure personne pour l'emploi plutôt que tout simplement une amie du premier ministre. Pourquoi le chef du personnel du premier ministre se mêle du processus de recrutement pour donner à M. Haynes cet emploi? Le ministre. Manifestement, le gouvernement pour la population avait besoin de prendre des mesures pour améliorer la transparence et la redevabilité au sein de Hydro One. Et donc, nous avons approuvé un cadre de rémunération pour le PDG et les membres du conseil d'administration. Parlons d'un parti politique qui veut se mêler des décisions des sociétés. Un élément de leur compagnie électorale était d'éliminer 7 000 emplois à Pickering. Nous avons défendu ces travailleurs. Nous avons défendu un bien public qui fournit 60 % de l'électricité en Ontario et nous le ferons à tous les jours. Une nouvelle question. Député de Perth-Wallington, merci, M. le Président. M. le Président, ma question est au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Nous, on a été élus avec le MEDA, mandat d'améliorer la sécurité publique partout dans la province et de fournir les services de l'ordre avec tous les outils nécessaires pour faire le travail qu'ils doivent de manière sécuritaire et efficacement. Après 15 ans de négligence de la part du gouvernement libéral, nous apportons des investissements dans la priorité d'assurer la sécurité des communautés. Plus tôt, notre gouvernement a annoncé un investissement de 182 000 millions de dollars pour les institutions, les établissements de l'OPP, la PPO. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir comment cela va améliorer la sécurité publique partout en Ontario, ces investissements ministres de la sécurité communautaire des services correctionnels? Merci beaucoup. J'aime bien la question de la part du député de Perth-Werlington parce que je sais qu'il comprend à quel point c'est important, la sécurité publique. ça a été un grand plaisir vendredi dernier d'aller à Clinton et d'être là avec la ministre de l'Éducation et la ministre de l'Infrastructure pour annoncer le nouveau détachement de la PPO de Clinton. Ça va permettre que nos intervenants de première ligne ont les ressources nécessaires pour faire leur travail et pour desservir leur collectivité. l'infrastructure va apporter une grande différence à la collectivité de Huron et j'ai été ravi d'en faire partie vendredi dernier. Donc, merci beaucoup de cette question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci de la réponse de la part de la ministre. Merci. Et pour votre militantisme continue en ce qui concerne la sécurité de notre province. Des projets tels que le détachement de la PPO est nécessaire pour assurer la sécurité de notre province et d'appuyer nos intervenants des services de l'ordre et des hommes et des femmes qui y travaillent et les infrastructures du gouvernement et des projets du gouvernement étaient laissés dans un état de vitucité avec l'ancien gouvernement. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus de détails en ce qui concerne le travail du ministre de l'Infrastructure avec ses projets et que cela va avoir comme entraîné une grande différence pour les collectivités telles que Clinton est partout dans la province ministre de l'Infrastructure? Merci. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le député de Perth-Werlington de son leadership très fort dans ce dossier dans ses projets et en plusieurs autres. L'Infrastructure pour la population veut dire que les services de l'ordre, les services de police, de la PPO doivent avoir tous les outils nécessaires pour assurer la sécurité des communautés. j'ai été ravi de me joindre à la ministre de l'Éducation et la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels pour une annonce de 20 millions de dollars de Perth-Werlington et je voudrais remercier les constructeurs de Perth qui ont travaillé pour construire qui sont à côté des services de sapeurs-pompiers et des services d'urgence. Nous avons eu un mandat très fort pour rebâtir la province que ce soit un détachement de PPO à Clinton et de l'agrandissement de l'hôpital de Credit Valley ou de West Memorial. Nous allons rendre la vie meilleure pour les Ontariens. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. Député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Ma question est à la première ministre suppléante. Je vais suivre les mêmes questions de notre chef de l'opposition. Jeudi dernier, le gouvernement a annoncé que Ron Hubbard a été choisi pour être le nouveau commissaire de la PPO. Entre autres, Chris Lewis, l'ancien commissaire de la PPO, a de grandes préoccupations au niveau de cette nomination. Il a dit que c'était simplement n'était pas la bonne chose pour l'organisation. Fin de la citation. Comme plusieurs autres, il a soulevé des préoccupations en ce qui concerne le nouveau commissaire et ses liens très étroits avec le premier ministre. Est-ce que la première ministre suppléante peut nous dire qui est très sur le comité de sélection et comment ils en ont arrivé à ce choix? Première ministre suppléante, ministre de la sécurité communautaire des services correctionnels par votre entremise, M. le Président? Je pense que pour répondre à la question, oui, jeudi après-midi, on a été fiers d'annoncer qu'il deviendra le prochain commissaire de la PPO. Comme plusieurs d'entre nous le savons, le nouveau commissaire a une expérience de 50 ans dans le domaine des services de l'ordre, j'ai répondu à des appels et répondu à des personnes qui m'ont remercié des intervenants de première ligne. Ils m'ont dit que vous avez fait justement ce qu'on a besoin. Ça a été approuvé par le cabinet, ça a été choisi par un comité de sélection. Je suis fier du commissaire et j'ai hâte de travailler avec lui prochainement. Complémentaire. Merci, M. le Président. C'est la question à laquelle je m'attendais. Aucune réponse, en fait. Une non-réponse. Lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité publique et de gérer un service de police. Redémarrer la pendule, encore une fois. Merci, M. le Président. Lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité des familles de l'Ontario et de gérer un service de police de 9 000 personnes, les Ontariens doivent savoir que la meilleure personne a été embauchée pour le travail. Lorsque l'ancien commissaire a soulevé beaucoup de préoccupations en ce qui concerne le processus de recrutement, on ne peut pas simplement mettre de côté, balayer de côté ces préoccupations. Est-ce que le ministre va s'engager à une révision transparente de ce processus d'embauche pour cet emploi très important? À la ministre, clairement, le député d'en face ne veut pas me prendre au mot. Donc, permettez-moi de partager certaines citations. Bruce Chapman, président de l'Association ontarienne de police. J'ai connu Ron Chapman pendant plus de 30 ans. Il travaille très fort. C'est quelqu'un de très progressiste et dévoué à la tâche. Ron est un bon choix pour être le chef de la PPO. Mark Sanders a dit, après avoir servi pendant 20 ans le service de police, il y a très peu de personnes qui vont laisser un lègue si riche dans les services de l'Ordre. Je lui souhaite les meilleurs voeux à l'avenir et tous les succès alors qu'il sera le dirigeant de la PPO. Ce comité de sélection indépendant a fait un très bon choix et nous sommes très fiers d'appuyer leur choix. Arrêtez la pendule. Rappel à l'Ordre. Rappel à l'Ordre. Ministre des Ressources naturelles et de la foresterie. Rappel à l'Ordre. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Député de Mississauga, Erin Mills. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des parcs. M. le Président, l'Ontario a de très belles forêts, de très belles rivières. Ceux d'entre nous qui y vivent n'auraient pas pu demander un meilleur endroit où vivre et élever une famille. Le succès de nos entreprises dépend sur une aire propre, une eau qui est propre, qui est potable et des parcs qui sont protégés. Les Ontariens reconnaissent l'importance de protéger la province que nous aimons. Est-ce que le ministre peut nous dire quel rôle nous avons fait pour assurer qu'on ait tous un environnement qui est sain et que tous peuvent profiter, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, par votre entremise. M. le Président, merci au député d'Aaron Mills-Mississauga de sa question. Comme le député le sait, nous avons lancé notre plan en vendredi pour les changements climatiques et cela va assurer que nous protégeons notre air, notre eau et que nous nous protégeons contre les changements climatiques et que nous réduisons les déchets publics. et le député sait très bien que l'Ontario a toute une histoire en ce qui concerne l'environnement. Depuis 2005, on a réduit nos émissions de 22 % alors que le reste du Canada a augmenté leurs émissions de 3 %. Donc, le plan que nous avons présenté vendredi dernier, c'est un plan qui assure l'équilibre entre la protection de l'environnement et la protection de l'économie et n'en pose pas une taxe punitive sur les Ontariens. Complémentaire. Merci au ministre. Le ministre a fait de très bons points en ce qui concerne le progrès que notre province a fait. Chaque fois que nous faisons le plan, il y avait des augmentations du prix de l'essence. À chaque fois que nous avons augmenté la chaleur dans nos maisons, nous savions que ça allait coûter plus cher. Les familles ne devraient jamais devoir choisir entre manger et chauffer leur maison. Il est temps maintenant que les Ontariens soient reconnus pour les sacrifices qu'ils ont fait et continuent de faire à chaque jour. Est-ce que le ministre pourrait mettre l'accent sur comment notre plan crée un équilibre entre un environnement sain et une économie qui est saine aussi? Ministre de l'Environnement, M. le Président, encore une fois, merci aux députés de sa question. Notre plan fait en Ontario est un très bon plan parce qu'il a été bâti ici en Ontario. Plus de 8 000 Ontariens ont contribué à plusieurs intervenants ont contribué aux discussions et nous sommes penchés sur le meilleur plan mondial pour notre approche. C'est pour cette raison que nous pouvons dire avec notre plan d'une approche logique qui va permettre d'atteindre les cibles de Paris, de l'accord de Paris. nous allons réduire nos émissions de 30 % comparé aux émissions de 2005, mais notre plan aussi prend compte la pollution, les déchets et toute une série d'enjeux qui préoccupent les Ontariens encore une fois. On assure l'équilibre entre la protection de l'environnement et la protection de notre économie. Redémarrer la pendule, une nouvelle question au député de Toronto-Danforth. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Environnement. La semaine dernière, le gouvernement a dévoilé son plan pour les changements climatiques qui imposent aux contribuables de donner des millions de dollars aux grands pollueurs au lieu de faire en sorte que ce soit les pollueurs qui paient, c'est les contribuables qui doivent maintenant payer les pollueurs. Comment est-ce que c'est juste? Ministre de l'Environnement, de la protection des parcs et de la nature, M. le Président, notre plan établit un équilibre et l'opposition ne la comprenne peut-être pas, mais notre plan est logique et très raisonnable, prend tout le très bon travail que les Ontariens ont déjà fait et ajoute un 8 % de plus, 8 mégatonnes de réduction des GES qui permettront d'atteindre les cibles établies dans l'accord de Paris. Pendant des mois, maintenant, les néo-démocrates ont parlé d'un plan et de cibles et nous ont posé la question où est-ce que nous en sommes? Notre plan, nous, on l'a dévoilé depuis jeudi. Où est leur plan à eux? Complémentaire. M. le Président, les néo-démocrates appuient les gestes, l'action pour contrer les changements climatiques qui est juste et transparent. Le plan du premier ministre n'est pas juste parce qu'au lieu de faire en sorte que ce soit les pollueurs qui paient, c'est plutôt les contribuables qui auront à payer les pollueurs. Le plan n'est pas efficace parce que l'Australie l'a déjà mis en place et ça ne fonctionne pas. Nous avons des... Les émissions de GES augmentent là-bas et ne descendent pas. Le plan n'est pas transparent parce qu'on n'a pas de détails à savoir comment le premier ministre décidera qui recevra ces paiements. Quel pollueur? Est-ce que le ministre va retirer ce plan et va le remplacer avec un plan qui est juste, transparent, qui n'impose pas aux contribuables de devoir payer des millions de dollars aux grands pollueurs? Ministre, veuillez reprendre vos places et vos sièges. Ministre, M. le Président, notre plan fait en Ontario prend les meilleures idées partout dans le monde, ce qui comprend les Green Bank de New York, où on va recevoir 4 dollars d'argent privé pour chaque investissement public d'un dollar. Pour la première fois, on va avoir une évaluation de l'incidence des changements climatiques pour qu'on puisse comprendre l'incidence sur les communautés. Nous allons travailler avec les communautés et les individus pour mitiger, atténuer les effets des changements climatiques. Comme je l'ai dit, l'opposition a demandé qu'on ait un plan, qu'on ait des cibles et les cibles sont ceux dans l'accord de Paris. Notre plan va établir ces réductions. Leur plan est une taxe sur le carbone qui punit les Ontariens 150 $ par tonne et des augmentations de 30 cents le litre pour l'essence. Voilà le plan des néo-démocrates. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Député d'Ottawa-Vanier. Je tente d'avoir le consentement unanime pour poser la question de la part de ma collègue de Donne-Vallée-Est. Le député de Donne-Vallée-Est tente d'avoir le consentement unanime afin de poser une question de la part de sa collègue de Donne-Vallée-Est. Sommes-nous d'accord? D'accord. Député d'Ottawa-Vanier. La question est pour la vice-première ministre. Comme plusieurs de mes collègues de différents partis, j'ai participé à la marche samedi après-midi pour les francophones. Même s'ils ne sont que de 4,7 % de la population, les francophones, partout en province se sont déplacés. Au Monument des droits de la personne à Ottawa, il y avait des milliers de personnes. Des députés de l'Assemblée nationale du Québec sont venus pour exprimer leur appui, ainsi que des francophones de partout au pays. Les francophones se sont battus à plusieurs reprises pendant leur histoire pour obtenir les acquis qu'ils ont maintenant. Ils ne veulent pas les perdre. La vice-première ministre peut-elle s'engager à revoir trois décisions de ces ministres? Laissez le commissaire aux affaires francophones continuer ses opérations et ne pas le déplacer chez l'Ombudsman. Il n'y a pas de raison, il y a peu d'économie et il y a des risques de diminuer sa capacité d'action. S'engager à ouvrir l'Université de l'Ontario français pour septembre 2020 en travaillant avec la communauté, le fédéral et les institutions ontariennes et travailler avec la communauté pour assurer le financement des institutions culturelles comme la Nouvelle-Seine. Le député premier Le député premier Le député premier Vice-première ministre la Procurrence générale et ministre des Affaires francophones Merci, M. le Président. La membre, la députée a raison. Les franco-ontariens et les franco-ontariennes font une partie intégrante importante de notre province, de notre histoire et de notre avenir. C'est pourquoi notre gouvernement s'engage à continuer à travailler pour et par les franco-ontariens qui ont travaillé très fort pendant des générations à faire avancer leur communauté ainsi que notre province dans son ensemble. Cette semaine, cette fin de semaine, il y a des centaines des milliers de francs-ontariens, de francophones qui ont manifesté et notre gouvernement a écouté. On est ici pour écouter et on est ici pour représenter les intérêts des francs-ontariens et on va continuer à faire ça, M. le Président. Les mesures que nous avons annoncées ne vont pas en aucune façon reculer les acquis des francs-ontariens. On va continuer à protéger les droits linguistiques et on va continuer à retourner la promesse pour que notre gouvernement sera en mesure un jour de financer l'Université de l'Ontario français de manière concrète, de manière différente que le gouvernement précédent, M. le Président. Merci. Complémentaire. Madame la ministre, la communauté francophone est prête à aller devant les tribunaux pour revendiquer ses droits et préserver ses acquis. Il est clair que la Cour d'appel de l'Ontario dans la Rêle à Londres que des décisions administratives ne peuvent pas mettre en péril les acquis et les institutions de la minorité linguistique. Il faut tenir compte de l'effet sur la communauté avant de prendre des décisions administratives. La ministre a-t-elle considéré le risque juridique de ces décisions? Pourquoi préfère-t-elle dépenser de l'argent devant les instances judiciaires plutôt que de travailler avec la communauté et reconnaître les erreurs qui ont été faites au cours des dernières semaines? Le ministre. Merci, M. le Président. Moi, j'aimerais demander aux membres du Parti libéral indépendant si eux, ils ont pensé aux répercussions de leurs décisions fiscales quand ils ont laissé un dévisite de 15 milliards de dollars pour les Ontariens à payer une dette de presque 350 milliards de dollars. M. le Président, ce gouvernement précédent, il a dépensé beaucoup d'argent pour faire beaucoup de choses dans cette province, mais ils n'ont pas consacré le financement nécessaire pour l'Université de l'Ontario français, M. le Président. Nous avons été élus avec un mandat pour tous les Ontariens et pour tous les rencontres ontariens et on va protéger les droits d'un texte et on va remettre l'Ontario sur la voie de notre autorité. Merci, M. le Président. Merci. Nouvelle question, député de Paris Sound, Muskoka. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Mines et des Investissements dans le Nord. Notre gouvernement a fait une promesse très claire aux Ontariens que nous allons réduire le prix de l'essence plus tôt dans notre mandat. Très tôt dans notre mandat, nous livrons sur cette promesse. Nous avons agi immédiatement pour éliminer le système de plafonnement et d'échange et la taxe sur le carbone et a déjà réduit le prix de l'essence et le système de plafonnement et d'échange a permis de l'élimination à réduire de 300 l'essence et des endroits dans le nord de l'Ontario ne profitent pas des gestes de notre gouvernement de réduire le prix de l'essence. Est-ce que le ministre peut nous dire à l'Assemblée ce qu'il fait pour réparer cette situation? au ministre de l'Environnement du développement du Nord et des mines et de l'énergie. Merci aux députés d'avoir soulevé cet enjeu. Sans aucun doute, nous avons agi pour réduire le prix de l'essence en Ontario et partout. En Ontario, on a vu cette réduction alors qu'ils ont à faire le plein et certains de mes collègues des circonscriptions du nord de l'opposition m'ont soulevé que ces réductions n'ont pas été ressenties partout dans la province dans le nord-ouest. On n'a pas vu ces économies de Thunder Bay West. Ils ont vu une baisse de seulement un tiers de ce chiffre et c'est clair que ces économies ne sont pas refilées aux consommateurs. Je prends la parole non seulement au niveau des gens dans la circonscription mais aussi pour les gens de Kiwetanung où les prix sont distorsionnés et sont injustes comparés au prix qu'on voit dans le reste de la province. L'intervention de l'État n'est pas une approche qui a fonctionné pour la province ou pour les provinces qui l'ont utilisée ou les États qui l'ont utilisée. Nous allons militer pour un prix qui est juste. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre d'aborder cette question. Ceci est tellement important pour le nord de l'Ontario et j'apprécie lorsqu'un ministre avec autant d'expérience se bat pour les intérêts des Ontariens. M. le Président, c'est incroyable que notre prix moyen d'essence a baissé, mais le nord de l'Ontario ne bénéficie pas de ces réductions. Nous allons continuer de nous battre pour les comités du nord et pour des décisions politiques correctes pour le nord de l'Ontario. Les personnes dans le nord de l'Ontario font tout ce qu'elles peuvent pour pouvoir bien vivre, mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives en Ontario. Donc, nous remercions les ministres pour leur dur travail. Nous demandons quelles sont les prochaines étapes pour que les personnes du nord de l'Ontario puissent avoir des prix d'essence moindres. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Paris & Muskoka. C'est vrai, que nos enfants doivent voyager pour des compétitions sportives et autres activités. Cela coûte bien plus d'argent pour eux pour atteindre ces destinations par rapport aux autres personnes vivant dans le sud de l'Ontario. De plus, il est vrai, M. le Président, que l'on a fait le suivi pendant plusieurs mois l'injustice du prix du gaz dans le nord-ouest de l'Ontario. Le député de Timitz a dit qu'il y avait vraiment une injustice. Et donc, celui-là peut dire aux membres de son parti que quelque chose ne va pas vis-à-vis du prix de l'essence. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait un meilleur travail pour que le prix de l'essence dans le nord-ouest de l'Ontario soit meilleur. Le bureau de la compétition va enquêter pour savoir quelles sont les raisons. Prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre aux Affaires francophones. Mme la ministre, samedi dernier, 13 à 15 000 personnes se sont rassemblées pour manifester contre les décisions de votre gouvernement. concernant l'élimination du commissariat aux services en français en tant qu'organisme autonome et l'annulination du financement pour l'Université de l'Ontario français. Et l'annulation de cette crise linguistique, cette attaque aux droits constitutionnels des franco-ontariens et franco-ontariennes, il n'y a qu'une solution. Le gouvernement doit revenir complètement à l'arrière avec ses décisions. Ma question est très simple. Allez-vous écouter les demandes des francophones? Ministre responsable des affaires francophones. Monsieur le Président, je remercie le député pour sa question. Oui, nous écoutons les francophones, les franco-ontariens, les franco-ontariennes. Nous les écoutons et nous allons continuer à les écouter et à travailler pour eux. Nous avons proposé, comme nous avons annoncé la semaine dernière, des modifications au projet de loi 57 pour assurer aux francs-ontariens que le poste du commissaire au service en français au sein du bureau de Lombard-Zone va demeurer. Notre but est de trouver la meilleure façon de protéger les droits des francophones en Ontario tout en respectant l'argent des contribuables. Encore selon nos propositions, Monsieur le Président, le commissaire va continuer à déposer ses rapports auprès de l'Assemblée législative et conservera son indépendance du gouvernement. Il va conserver également, Monsieur le Président, la fonction de formuler ses recommandations visant à améliorer la prestation des services. Des recommandations auxquelles notre gouvernement va écouter et que nous allons essayer de suivre une fois qu'ils feront ses recommandations. Monsieur le Président, on est ici pour écouter aux francs-ontariens. Merci. Complémentaire. Madame la ministre, le 26 novembre, l'Ombudsman de l'Ontario a accordé une entrevue dans laquelle il donne raison aux craintes légitimes de la communauté franco-ontarienne. Dans un article, Monsieur l'Ombudsman, et je cite l'article, admet que son rôle n'est pas celui d'être un défenseur de la francophonie. Quant à l'annulation du financement de l'Université de l'Ontario française, et je cite encore l'article, il explique que ce n'est pas à lui de s'ingérer les paroles de l'Ombudsman sont très claires. Alors, pourquoi vous continuez à appuyer l'élimination du seul bureau capable d'officier de façon indépendante pour veiller sur les droits des Ontariens et des Ontariennes? Reprenez votre place, les députés. Monsieur le Président, nous n'avons pas éliminé le bureau du commissaire. Nous allons intégrer le bureau du commissaire au sein du bureau de l'Ombudsman. Tout, Monsieur le Président, en conservant son indépendance, les pouvoirs qu'il a présentement de faire des rapports, de faire des recommandations, de faire des investigations. Monsieur le Président, tout le travail que fait présentement le bureau, le commissaire, va être fait au sein du bureau de l'Ombudsman. Et le projet de loi que nous avons proposé, s'il est adopté, va s'assurer que les droits linguistiques sont protégés de la même manière, Monsieur le Président. Alors, je demanderai aux députés de cesser avec ces faussetés, Monsieur le Président. Nous avons protégé l'indépendance des droits linguistiques en Ontario. Merci, Monsieur le Président. Députés, reprenez votre siège. Arrêtez la pendule. Le procureur général a rétracté. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Merci. Reprenez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question, député de Markham-Fornhill. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature et des Parcs. Pendant longtemps, les familles ontériennes devaient faire face à des hauts coûts de la vie. Et les familles sont vraiment frustrées, notamment par les programmes politiques qui ne donnent pas de bons résultats. l'annulation de la taxe de plafonnement et d'échange est une bonne nouvelle. La semaine dernière, le gouvernement a présenté son plan environnemental. Est-ce que le ministre peut dire comment le gouvernement va faire en sorte que le plan environnemental fera en sorte que la vie soit plus abordable pour les Ontariens ? Ministre de l'Environnement, la Protection de la Nature et des Parcs, Monsieur le Président, je remercie le député de Malcolm Thornhill pour sa question. Maintenant, nous avons un plan équilibré, équilibré entre l'économie et l'environnement et cela rendra la vie plus abordable pour les Ontariens. Nous allons atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Nous allons réduire les gaz à effet de serre et nous n'allons pas faire payer plus aux Ontariens. Applaudissements Monsieur le Président, nous savons que les Ontariens vont pouvoir économiser de 255 dollars. On sait que la taxe de carbone de Trudeau va atteindre des centaines de dollars. C'est pourquoi on se bat contre cette taxe de carbone. Nous sommes là également pour encourager les énergies propres, ce qui va réduire le prix de l'essence. On est là pour avoir un plan équilibré entre l'économie et l'environnement et faire en sorte que nous allons protéger notre magnifique environnement mais également la santé financière des familles ontariennes. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre pour sa réponse. Je sais que mes électeurs seront heureux de savoir que le gouvernement a tenu ses promesses et ne pas leur imposer des taxes non nécessaires. Ils seront également contents de savoir que le gouvernement a annulé le plan de tarification sur le carbone. Les électeurs savent que le gouvernement prend leur inquiétude au sérieux. Cependant, il faut faire plus. Ce plan est également un plan pour la conversation pour protéger l'air et les CRIQ et autres environnements. Est-ce que le ministre peut dire en quoi ce plan environnemental va être mieux et meilleur pour protéger notre environnement? Ministre, Monsieur le Président, merci aux députés. Il a raison. Notre plan est un plan environnemental. C'est un plan qui va s'occuper de l'eau, l'air et des terres propres. et cela également va aborder la question de la sécurité de l'eau et des égaux, quelque chose que je pense que le NPD se soucie également. Ce plan va également parler des terres, des parcs et agrandir le nombre de visiteurs en les parcs. Ce plan parle des défis liés à l'environnement et ne se limite pas qu'au changement climatique. Il s'agit d'un plan équilibré entre l'économie et l'environnement et s'assurer que nous protégeons l'environnement ainsi que la santé financière des familles ontariennes. Prochaine question. Député de Brampton Center. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la Procureur générale. Il y a quelques semaines, Justice Peter Daly s'était adressée devant la Cour à Brampton. Daly a dit que le gouvernement ontarien avant et aujourd'hui est aveugle concernant ses échecs pour aborder la crise des institutions à Brampton. Depuis que la ministre n'a pas voulu répondre à l'invitation de Monsieur Daly, est-ce que la ministre veut bien aller visiter le tribunal de Brampton qui a toujours été sous-financé et qui bloque l'accès à la justice. Procureur générale. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour sa question et pour son invitation. J'ai hâte d'aller visiter le tribunal de Brampton. En février dernier, il y a eu des constructions de six étages au tribunal de Brampton. Nous sommes responsables fiscalement. la cave de la cour de Brampton sera terminée bientôt. L'ancien gouvernement nous a laissé un déficit de 15 milliards de dollars, une dette que l'on doit rembourser. Nous avons un mandat envers les Ontariens de faire de l'ordre dans nos finances. Nous allons faire en sorte d'offrir des services efficaces pour les Ontariens. nous allons répondre aux besoins de la cour de Brampton en temps voulu. J'ai hâte d'aller visiter cette cour. Complémentaire. Merci, M. le Président et merci à la ministre. Mes collègues et moi sommes de Brampton et nous sommes vraiment fiers de notre ville. Nous reconnaissons également que notre ville a besoin que les services grandissent en même temps que la démographie. J'ai entendu parler d'histoires d'affaires et de justice qui ont dû être abandonnées car les tribunaux n'étaient pas disponibles ou il n'était pas possible d'avoir un procès en temps voulu. Il n'y a pas assez de ressources pour le tribunal de Brampton et on voit que ceci a un impact négatif pour notre système judiciaire. Qu'est-ce que la ministre est prête à faire pour s'assurer que les habitants de Brampton et de la région Pille puissent avoir accès à la justice? Ministre, comme je l'ai dit, nous sommes en train de faire construire un nouveau tribunal à Brampton. L'accès à la justice par les personnes de Brampton et dans la province d'Ontario est une priorité pour nous. L'ancien gouvernement nous a laissé un désordre financier que l'on doit remettre en ordre et donc il faut trouver d'autres moyens pour remettre de l'ordre dont investir dans des technologies pour s'assurer que les Ontariens aient accès aux services dont ils ont besoin. Et c'est ce qu'on a fait depuis qu'on a été élus et on continuera de le faire, c'est-à-dire répondre aux problèmes d'institutions dans notre province et j'ai vraiment hâte de passer du temps à Brampton et avec les personnes travaillant dans le tribunal de Brampton. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député, M. Gassou. Merci, M. le Président. Ma question est pour la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. La semaine dernière, le bureau du budget parlementaire a détaillé le budget pour les traversées des migrants au sud de la frontière canadienne. La moyenne par migrant sera de plus de 60 000 dollars. Cela représente un budget de 340 millions de dollars et 96 millions de dollars l'année prochaine. et cela prend en compte également le budget du fédéral. Est-ce que la ministre peut dire quand est-ce que le fédéral va rembourser la province puisque les politiques migratoires fédérales ont été un échec ? Eh bien, je serais content d'avoir cette question. J'aurais tellement voulu que ces questions viennent de l'opposition et plutôt une question d'un membre de notre parti. Ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a eu un officier du budget qui a validé ce que ce gouvernement a répété depuis le 29 juin. À cause des traversées illégales à la frontière québécoise, il y a une pression sur notre système de refuge à Toronto. Il y a également des pressions sur notre gouvernement provincial ainsi que sur le bureau du budget avec des coûts s'élevants à des millions de dollars. On demande aux ministres de l'Immigration ainsi qu'aux premiers ministres que tous les premiers ministres des provinces et territoires se sont également rassemblés pour ça, pour que le fédéral puisse adresser ce problème de budget. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, ce n'était pas la seule mauvaise nouvelle vis-à-vis du rapport de la semaine dernière. La ville de Toronto a montré un rapport concernant l'évaluation des besoins des personnes sans-abri. Ce rapport montre que le système de refuge de cette ville n'arrive pas à combler la demande. près de 40% des occupants qui s'identifient comme des réfugiés sont en fait des demandeurs d'asile. J'imagine que les municipalités à travers l'Ontario font face à ce même problème. Ministre, comment est-ce que le système de refuge ontarien doit continuer à travailler ainsi alors que les températures continuent de baisser? J'ai rencontré le maire Tory et Watson et ils m'ont dit que les capacités est à 40%. J'aimerais être claire. Le ministre fédéral de l'Immigration est peut-être d'accord pour insulter les personnes mais les faits sont là. Toronto a besoin de plus de nombre et d'ailleurs le bureau de budget parlementaire a confirmé ceci. Il faut pouvoir venir en aide aux personnes itinérantes et qui sont dans les rues à mesure que les températures diminuent. Je m'excuse d'avoir du coupé la parole à la ministre mais comme les gens se faisaient tellement de bruit je ne pouvais plus rien entendre. prochaine question. Prochaine question. Député de l'Université Rosedale ceci est pour ministre des Transports. La semaine dernière le gouvernement a révélé son plan pour voler le transport de système de Toronto à Toronto. Le document montre qu'il y a un agenda pour revendre ceci le transport de Toronto auprès d'entités privées. La ville de Toronto a dit au gouvernement à quel point la ville a besoin de la TTC. D'abord il faut déterminer la valeur de la TTC. Est-ce que le ministre peut dire que leur plan pour le métro de Toronto est de le démanteler et de le revendre ? Peut-il reconnaître ceci ? Ministre des Transports. Merci à la députée de l'opposition pour sa question. Il n'y a aucune attention de démanteler la TTC. Voici ce que nous allons faire. Nous voulons avoir une structure plus rigide. La province en a besoin. Nous allons travailler avec la ville de Toronto pour voir comment est-ce qu'on peut aider le système. Maintenant on a un conseil spécial Michael Lindsay qui a travaillé avec des intervenants à Toronto pour savoir quel est le meilleur moyen. Il a proposé un plan. Il a rencontré également le maire Tory. J'ai moi aussi parlé au maire Tory. Nous travaillons ensemble avec les conseils municipaux. Nous allons avoir un plan de transport pour la région de Toronto. Et si ceci fonctionne, alors la province va fonctionner d'une manière générale. Complémentaire. Monsieur le ministre, Toronto a créé le métro, les contribuables et les naveteurs financent le métro et la ville en fait le gouverne. C'est quelque chose qui nous appartient. Démantaler le métro et le vendre ne va pas résoudre des problèmes en matière de voitures bondées. les tarifs sont calculés selon les besoins du fournisseur de services. Les ontariens veulent voir des investissements de la part du gouvernement dans le transport pour que les prix de billets soient plus abordables. Le ministre fera-t-il ce qui s'impose? Écoutera-t-il les experts et les naveteurs et annulera-t-il cette décision erronée? Le ministre, merci à la députée d'en face de sa question complémentaire. Malheureusement, sa question manquait certains faits. Je vais être très clair. La TTC exploitera le métro. Nous avons demandé des données de la TTC pour déterminer la meilleure façon de procéder. Écoutez, après que la province assume cette responsabilité, nous allons créer la ligne d'allègement, la prolongation de la ligne Young et de la redémettre jusqu'à Etobico. Le réseau GO sera amélioré et donc arrêtez la pendule. Je tiens à vous dire que certains députés sont très enthousiastes. Elles veulent faire preuve de leur soutien à un député qui a la parole, mais je n'arrive pas à entendre le ministre en raison de l'applaudissement. donc je suis obligé de couper la parole au ministre. Nouvelle question, la députée de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Une question qui s'adresse au ministre des Finances. Notre gouvernement travaille fort pour que le monde entier sache que l'Ontario est ouverte aux affaires. Nous agissons pour que notre province puisse redevenir moteur économique du Canada. mais afin de le faire, il est important à ce que le gouvernement favorise les relations à l'étranger pour favoriser les investissements en Ontario. La semaine dernière, le ministre des Finances a été en visite à la ville de New York. Peut-il expliquer l'objectif de son voyage et qu'est-ce qu'il a réalisé lors de ce voyage? Le ministre des Finances. Merci à la députée de Thornhill. La semaine dernière, nous avons indiqué à la communauté d'investissement que l'Ontario est ouverte aux affaires. Nous avons consulté l'Association canadienne de New York pour favoriser une culture d'innovation dans notre province et pour améliorer le climat d'investissement. Nous avons discuté de notre plan pour baisser les impôts, pour mieux gérer nos dépenses et pour avoir de meilleurs investissements avec les investisseurs étrangers. Pour la première fois en 15 ans, le gouvernement de l'Ontario souhaite travailler avec le monde d'affaires. Après cette visite à New York, tout le monde en Ontario peut attendre avec impatience le succès de notre province à l'avenir. Nous sommes ouverts aux affaires. Merci, M. le Président, merci au ministre de sa réponse. Nous sommes tous ravis d'entendre parler du succès du ministre concernant l'idée de propager le message que l'Ontario est ouvert aux affaires. C'est grâce au travail de notre gouvernement que nous serons en mesure d'attirer les investissements pour que l'Ontario puisse se rétablir sur le plan économique. On n'a pas vu ce genre de soutien du gouvernement pour le monde d'affaires depuis longtemps. Notre gouvernement a agi pour que l'Ontario soit ouverte aux investissements. Nous avons un plan pour favoriser un bon climat d'investissement. Le ministre peut-il partager les détails de ce message et peut-il expliquer comment nos mesures ont été appréciées par le monde d'affaires? Le ministre, notre démarche ouverte aux affaires a été chaleureusement accueillie par des investisseurs à New York. En fait, ils nous ont dit que c'était le meilleur message depuis 15 ans. Nous avons pu leur dire que la taxe sur le carbone ne punira plus les entreprises de la province. Nous avons discuté de notre décision pour régaler les changements fédéraux qui facilitera les investissements en Ontario. Nous avons pris l'engagement de réduire la bureaucratie de 25 % d'ici 2022 pour qu'il soit plus facile de faire affaire en Ontario. Nous restaurons la confiance en Ontario en tant que le meilleur endroit où investir et où faire affaire. Prochaine question, le député d'Ottawa Centre. Merci. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées et en posant cette question, je voudrais reconnaître certains amis de la communauté de revendication des droits des personnes handicapées. Merci d'être là. Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est une journée qui sert à nous rappeler que nous avons une date limite dans cette province à la vice-première ministre. Nous avons une date limite la loi sur l'accessibilité pour les ontariennes doit avoir un plan d'ici 2025, mais tous les représentants de cette communauté m'indiquent que nous avons beaucoup à faire pour réaliser cet objectif. La ministre croit-t-elle que nous sommes sur la bonne voie pour avoir une province entièrement accessible d'ici 2025? La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci. Je suis heureuse que vous avez posé cette question. Mon collègue, le ministre des Affaires des personnes âgées, travaille de façon acharnée dans le cadre de ce dossier. En fait, il fait un discours à l'heure actuelle sur cette question. Il est important de travailler avec toutes les parties prenantes. Nous devons avoir la province la plus ouverte et accessible, mais nous devons le faire de façon raisonnable qui n'est pas au détriment des personnes. Nous travaillons avec les parties prenantes, avec les citoyens et nous faisons en sorte de faire la bonne chose. Question complémentaire. Merci encore une fois à la vice-première ministre. Réaliser l'accessibilité entière nécessite deux choses et l'engagement est un plan. Mais à l'heure actuelle, trois comités sur cinq portant sur l'accessibilité en santé et en éducation se sont fait gêler le budget. C'est une chose de dire qu'on veut favoriser l'accessibilité, mais c'est toute une autre chose de faire fonctionner ces comités. La ministre permettra-t-elle à ces comités de travailler et collaborera-t-elle avec les personnes handicapées pour élaborer un plan pour que l'Ontario soit pleinement accessible d'ici 2025. La ministre tout le monde en Ontario doit être en mesure de participer pleinement à notre société, c'est-à-dire aux écoles, au système de justice, mais nous devons le faire de façon raisonnable. C'est ça ce que fait mon collègue et nous allons réaliser ce travail. Les parties prenantes doivent également pouvoir participer au processus. Prochaine question, la députée de Burlington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Notre gouvernement travaille pour améliorer l'économie tout en protégeant l'environnement. Le premier ministre du Canada impose une taxe sur le carbone, mais notre gouvernement entre-temps restaure l'espoir. Je suis fier de la solution du ministre de l'Environnement. Nous sommes fiers de notre plan pour que nous ayons de l'air pur et pour que nous puissions protéger notre patrimoine naturel. Le ministre peut-il confirmer que notre plan baissera les émissions tout en favorisant l'économie. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. M. le Président, avant de commencer, je voudrais féliciter la députée de Burlington de sa question et de son travail en tant qu'adjointe parlementaire au ministère du Travail. M. le Président, comme l'a dit la députée, nous nous sommes débarrassés du plafondement échange et donc c'est une économie de 260 dollars par entérien. Nous avons aussi un plan qui équilibre l'environnement et l'économie, un plan qui nous permet de baisser les émissions de gaz à effet de serre de façon raisonnable. Nous tirenons profit des sacrifices déjà faits et donc l'Ontario a réduit ses émissions de 25 % depuis 2005. mais afin de réaliser nos cibles internationales, nous avons besoin de réaliser nos mesures de protection environnementale. Complémentaire, merci au ministre de sa réponse. M. le ministre, ce plan fait en Ontario tiendra responsable les polluants et donc le plan sera particularisé pour s'attaquer aux enjeux particuliers à l'Ontario. Ce plan ne comprend aucune taxe sur le carbone. Le moment est venu de rendre la vie abordable. Le gouvernement doit faire partie de la solution. Le ministre peut-il expliquer comment notre plan créera un meilleur monde pour les générations à l'avenir? Monsieur le Président, notre plan comprend un volet climatique et comprend la fiducie sur le carbone qui nous permettra de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le plan favorise les combustibles moins polluants, l'eau pure et être transparent concernant les eaux usées ou la pollution de l'air. C'est un plan très large qui s'attaque aux déchets qui nous permettra d'avoir un taux de réacheminement plus élevé. C'est un plan global qui équilibre l'économie et l'environnement. Le temps pour la période des questions a écoulé. Il y a un ancien député en visite, le député de Middlesex de la 36e législature, M. Bruce Smith, est là. Bienvenue. Le député de King Vaughn, un rappel au règlement. Merci, M. le Président. Au nom de mon collègue, le leader parlementaire, je voudrais connaître la famille de Keaton Singer, capitaine des pages d'aujourd'hui. Et si vous me le permettez, M. le Président, je voudrais avoir le consentement animé pour déposer une motion sans préavis concernant l'interprétation de langue des signes des déclarations ministérielle. Je propose à ce que ces interprètes puissent être présents sur le parquet de la Chambre. D'abord, vous demandez le consentement unanime pour permettre la présence d'interprètes de langue des signes pour les déclarations des députés. Sommes-nous d'accord? D'accord. M. le Président, je propose à ce que les interprètes de langue des signes soient présents pour interpréter les déclarations des ministres. On a eu le consentement unanime et on vous remercie. En rappelant le règlement, la députée de Oakville-Burlington. Merci, M. le Président. Je voudrais reconnaître la présence de la famille de Rana Palgan, Algan et Arun et Alpaghan. Merci d'être là. Il n'y a pas de voix différée tant que les travaux de cette chambre reprendront à 13 heures. Merci.